Je mets ma main à couper, que cette femme pour qui tu es en train de pleurer, que cette femme pour qui tu es en train de ruiner tes nuits, est en train d'apprécier la compagnie d'une autre personne, une personne qui n'a rien à carrer de elle. Et comprends une chose, c'est que seul un idiot n'apprend pas de ses erreurs. Comprends frère, ne reprends jamais, je répète, jamais une ex. Beaucoup de mecs à notre époque, les gars, ils sont bloqués dans des schémas. Ils ont encore un attachement émotionnel pour des gens qui étaient simplement passagers. Essentiellement, ils donnent des sentiments éternels, des sentiments forts à des personnes qui étaient simplement des personnes là, qui devaient être là simplement pour du bon temps et pas pour longtemps. Frère, tu sais ce que tu es en train de prouver et de montrer, parce que j'en suis sûr que tu es encore dans une zone où c'est qu'il faut que je lui prouve que je suis bien, à essayer de l'appeler, d'envoyer des messages, etc., etc., à donner ton énergie gratuitement à des gens qui ont passé le pas de la porte. Tu es en train d'espérer qu'une personne qui est en train de prier pour que sa relation, sa nouvelle relation qu'elle a maintenant, revienne vers toi et que les choses redeviennent miraculeusement comme avant. Comprends que lorsque la confiance est brisée, tu as possiblement été trahi, parce que j'ai beaucoup de messages de gars qui sont dans ce cas-là. Tu sais ce que tu es en train de montrer lorsque tu laisses rentrer dans ta vie ? Des gens qui t'ont manqué de respect à ce point-là, tu es en train de prouver que tu es de basse valeur, que tu n'as pas un esprit d'abondance, que tu ne te respectes pas. Et ces gens-là ne te respecteront jamais, surtout si tu les laisses rentrer dans ta life. Écoute-moi bien, gros. Beaucoup de mecs sont dans une optique, « Ouais, je veux que cette femme-là… » Et comprenez qu'en 2023, les relations, elles sont totalement bancales, les mecs. Les réseaux sociaux, ils ont tout changé. Tous ces bolosses, ils ont créé des nanas toxiques qui pensent que c'est en passant de mec en mec en mec que ça va résoudre leurs problèmes parce que la majorité des femmes modernes, les mecs, ce n'est pas toutes. Ce n'est pas toutes. Je ne suis pas là pour généraliser. Simplement 98 %, ok, frère ? Elles passent de personne en personne parce qu'elles ne peuvent pas rester seules. Maintenant, si je viens, c'est comme si, gros, c'est comme si tu bouffais de la merde, la vérité. Si maintenant, une personne, elle vient, est-ce que tu vas manger ça ? Ouais, je te parle cru, frère. C'est ce que tu es en train de faire. Tu es en train de prendre les restes d'une autre personne. Quand tu es dans un restaurant, qu'une personne mange ton plat et qu'elle te dit « Tiens, je vomis, reprends ça. » Tu es un suceur si tu fais ça. Tu es un clown, tu es un pitre. Les gars, la seule personne que je connais qui a réussi en marchant en arrière, tu la connais aussi, cette personne, en faisant du moonwalk, c'est Michael Jackson. Il n'y a pas d'avenir dans ton passé. Si tu marches en arrière, si tu revas dans ton passé, tu vas être blessé, gros. La vérité, beaucoup de mecs, ils ont perdu leur esprit, ils ont perdu leur argent, ils ont perdu leur raison parce qu'ils ont encore des connexions émotionnelles avec des gens qui ne méritent même pas d'être dans leur life. Frère, comprends que si ces gens-là, ils ne sont plus dans ta vie, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a une raison. Ils sont là pour te montrer ce que tu ne veux pas dans ta vie. Mais tu n'as pas besoin d'être aigri, d'être blessé, d'essayer de jouer à des jeux mentaux. Si je m'affiche avec une autre nana, ça va remonter son niveau d'intérêt. Oui, certes, c'est une chose vraie. Si je n'envoie pas de message, je laisse dans le silence, etc. Mais tu as toujours cette zone d'espoir. Ça me rappelle une consultation que j'ai eue hier, les mecs. Grosse, ils cassent à l'abonné. Tu as toujours une zone d'espoir. S'il faut, cette personne-là va revenir. Si tu veux faire en sorte que ces gens-là, ils regrettent de t'avoir perdu, prends soin de toi. Prends soin de toi. S'il faut, ces gens-là, ils sont partis parce que tu commençais à trop mettre d'emphase sur eux. Tu commençais à les mettre dans le centre de ta vie. Tu commençais à les mettre sur un piédestal. Et personne, frère, personne ne respecte une personne qui ne se respecte pas elle-même à les laissant re-rentrer dans sa life. Et personne ne respecte des gens qui n'ont pas un minimum d'épaules. Si tu veux qu'ils regrettent, tu comprends, frère. Une femme, elle arrive à sentir si tu es encore intéressé par elle, que tu es dans cette zone d'attente, que tu es en train de faire tous ces silences radios, tous ces jeux mentaux, tous ces jeux psychologiques. Elle arrive à sentir ton énergie. Elle arrive à sentir que tu la veux. Tu lui donnes cette énergie par ton attention et le plus tu donnes de l'énergie, le plus tu la repousses. Elle le sait. Tu vas me dire, c'est comment je fais pour me venger ? Avance dans ta vie. Oublie. Oublie que ce genre de personnes ont existé dans ta life. Ils se sont éliminés de ta vie. Ils t'ont prouvé par leurs actions. Et crois toujours les actions des gens. Arrête de croire leurs mots. Non, mais voilà, j'ai besoin d'un break, j'ai besoin de ci. Il n'y a pas de break. Soit les gens, ils sont avec toi à 100%. Soit c'est ta route, soit c'est l'autoroute. Les gars, apprenez à vous respecter. Apprenez, comprenez qu'il y a des gens, ils étaient avec toi pour une raison. Pour t'enseigner que ce que tu ne veux pas dans ta life. Et si tu continues à entretenir ces gens-là, ils vont jouer avec toi. Oui, gros, la capullerie, c'est de retourner les tactiques pour tirer son avantage. Mais toi, tu veux grandir. ils vont te traîner vers le bas, frère. Ils vont te tirer vers le bas avec eux. Beaucoup de nanas, maintenant, elles ont beaucoup de problèmes ici, dans la cabeza. Elles ont beaucoup de problèmes dans la cabeza, dans la tête. Tu veux faire partie de cette équipe de losers ? Peut-être qu'elle avait du respect pour toi. Peut-être qu'à la fin, tu as agi comme un boloss. Tu as agi comme un fatigué. Mais arrête d'essayer de trouver des excuses aux gens. Voix les choses pour ce qu'elles sont. Et comprenne une chose, ne les reprends jamais. Je répète, jamais des gens de ton passé. Lorsqu'ils ont décidé de partir, lorsqu'ils ont décidé d'ouvrir la porte, tu les laisses dans le silence. La vérité, ce n'est pas pour jouer à des jeux psychologiques, non. C'est que tu vas porter ton attention sur des choses qui comptent. Et qu'est-ce qui c'est qui compte pour toi, maintenant ? Tout homme devrait avoir un but, des objectifs. Essayer de grandir. Cette volonté de puissance. La volonté de puissance, ce n'est pas d'écraser les autres ou d'essayer de faire en sorte de prouver à une personne que je vaux de la valeur, j'ai ci, j'ai ça. Il y a, frère, il y a beaucoup aussi de nanas qui savent parce que c'est que la haute valeur. La vérité, elles n'ont rien à carrer. Pour beaucoup de femmes, maintenant, les relations, c'est simplement un jeu. C'est un truc, c'est fun, c'est excitant, c'est ci, c'est ça. Est-ce que tu as le temps pour les jeux ? Si la réponse est oui, frère, je ne fais rien pour toi, mais tu vas sombrer avec des gens qui, eux, t'ont déjà oublié et qui prient pour que ça marche avec d'autres personnes qui, eux, ne leur donnent aucune valeur. là, c'était connecté, les mecs. Check.